Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com Alors l'objectif de cette vidéo c'est d'apprendre à tracer des courbes et notamment des courbes de fonction en Python et vous allez voir que c'est très simple et pour taper votre code en Python, rien besoin d'installer il vous suffit d'aller sur le site j'ai compris.com vous cliquez ici sur Python et regardez là vous pouvez directement taper votre code rien besoin d'installer Alors la première chose à faire pour pouvoir faire des courbes en Python c'est d'importer le module PyLab pour cela je tape from from PyLab import et je vais tout prendre de PyLab donc je mets from PyLab import étoile le étoile indique que je vais tout importer de ce module donc maintenant qu'on a importé notre module PyLab et bien par exemple on peut placer des points dans un repère pour cela on utilise l'instruction plot si je veux placer par exemple le point de coordonnées 3K dans un repère et bien je tape tout simplement plot entre parenthèses les coordonnées du point et ici je précise que le point je veux qui s'affiche en rouge à l'aide d'un petit point et ceci je le mets entre codes c'est à dire entre guillemets maintenant essayons notre programme donc on va le lancer et regardez ce qui va se passer et bien il se passe rien parce que à la fin il faut comprendre vous créez votre figure et à la fin de votre création il faut demander à Python d'afficher votre figure et pour cela on utilise l'instruction show avec des parenthèses donc regardez maintenant je vais relancer mon programme et cette fois ci le point va bien s'afficher on attend un tout petit peu alors ça arrive voilà ça arrive voilà le point de coordonnées 3 4 c'est bien affiché donc retenez bien premièrement on crée la figure avec tout ce qu'il y a à faire et c'est seulement à la fin qu'on met l'instruction show qui permet de l'afficher si vous l'oubliez et bien alors rien ne s'affiche et également n'oubliez pas ici les parenthèses parce que show c'est une fonction maintenant imaginons qu'on veuille tracer la courbe de la fonction carré disons sur l'intervalle moins 3 3 alors comment vous faites en général vous faites ce qu'on appelle un tableau de valeurs sur une première ligne vous donnez des valeurs à x donc ici de moins 3 3 donc je peux les faire de 1 en 1 après ça dépend du pas qu'on choisit et sur la deuxième ligne pour chaque valeur comme ici la fonction c'est son carré et bien ici on va calculer son carré donc la première étape c'est de faire un tableau de valeurs et justement il ya une instruction très pratique en python pour créer la première ligne du tableau de valeurs c'est l'instruction lin space si vous voulez créer par exemple 100 valeurs entre moins 3 et 3 et bien il suffit il suffit de taper l'instruction lin space lin space pardon sans e lin space entre donc ici la valeur de début c'est moins 3 valeur de début valeur de fin et le nombre de valeurs donc moins 3 3 et je veux 100 valeurs et ça ça va nous créer 100 valeurs qui se répartissent uniformément entre le début et la fin c'est à dire entre moins 3 et 3 donc cette instruction lin space elle va me créer 100 valeurs entre moins 3 et 3 et ces valeurs elles vont être stockées dans un tableau donc d'une ligne c'est à dire un tableau d'une dimension que je vais appeler x et donc j'écris x égale donc ici x il faut bien comprendre que c'est une variable qui stocke un tableau c'est pas une seule valeur c'est un tableau et pour que vous vous rendiez bien compte que x est un tableau on va l'afficher alors au lieu de mettre 100 valeurs je vais en mettre juste 10 mais ici je vais donc rajouter print x et on va relancer le programme pour qu'il nous affiche x et on va voir ce qu'on obtient et regardez ce qu'il nous a affiché on a bien les 10 valeurs en partant de moins 3 et en allant jusqu'à 3 donc retenez bien que x ici c'est pas une valeur mais c'est un tableau de valeurs donc maintenant qu'on a expliqué ceci le print x ne sert plus à rien et je vais remettre mes 100 valeurs voilà donc maintenant qu'on a la première ligne du tableau la ligne des x maintenant il nous faut la deuxième ligne celle de f de x là où on calcule f de x c'est à dire là où on calcule x au carré donc à chaque fois pour chaque valeur et bien il va falloir calculer son carré et pour cela c'est très simple à faire en piton la deuxième ligne ici on va l'appeler y et on écrit tout simplement y égale x au carré x au carré et en piton x au carré ça s'écrit x étoile étoile 2 voilà et ça va nous créer automatiquement la deuxième ligne du tableau et il faut bien comprendre l'instruction que vous venez de taper ici pour chaque valeur de x pour les 100 valeurs de x on va calculer son carré et le résultat sera remis dans y donc il faut bien comprendre que y c'est également un tableau de 100 valeurs et maintenant il n'y a plus qu'à placer ces points donc on utilise toujours pareil plot plot x virgule y faites attention ici x c'est une liste de valeurs c'est la liste des abscisses et y la liste des ordonnées et ces points toujours pareil je vais les afficher en rouge avec un point et cette première instruction plot elle ne sert plus à rien donc je l'enlève et on relance le programme et donc voilà c'est aussi simple que cela une ligne pour les x une ligne pour les y l'instruction plot pour afficher et voilà on a obtenu la courbe de x carré et maintenant regardez si ici j'enlève le point et que je relance le programme regardez ce qui va se passer il va me tracer la courbe en reliant les points et non plus des points isolés maintenant imaginons qu'on veuille tracer une deuxième courbe sur le même graphique par exemple la fonction g2x égale 1-x carré toujours pareil sur ce même intervalle donc maintenant appuyez sur pause essayez tout seul de tracer cette courbe et on se retrouve juste après donc allons-y et ce qu'il faut comprendre c'est que la ligne des x on l'a déjà créé donc pas la peine de le refaire on va juste recréer une ligne pour notre deuxième fonction donc on va l'appeler par exemple y2 et y2 c'est quoi c'est 1-x au carré donc on écrit tout simplement 1-x étoile étoile carré et après il n'y a plus qu'à réafficher on rajoute plot donc toujours pareil la ligne des x elle n'a pas changé et là on met virgule y2 et là je précise rien et on va voir ce que ça va donner et donc quand vous ne précisez rien et bien par défaut les points sont reliés et donc voilà on a obtenu notre deuxième courbe alors ce qui serait bien c'est d'avoir une grille et bien pour cela il y a une fonction tout simplement qui s'appelle grid toujours pareil comme c'est une fonction on met des parenthèses voilà et on relance notre programme et regardez ce qu'on va obtenir et bien voilà maintenant on a nos courbes avec une grille en plus donc voilà comment on trace des courbes de fonctions donc retenez bien on utilise l'instruction linspace qui nous permet de créer notre ligne des x ensuite il n'y a plus qu'à écrire y égale et ensuite utiliser l'instruction plot c'est aussi simple que cela donc voilà j'espère que cette vidéo vous a été utile et dans la prochaine on apprendra à tracer des courbes un petit peu plus compliquées comme des cercles et en attendant comme d'habitude si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à la partager et à la liker